bonjour à tous c'est Livia on se retrouve aujourd'hui sur blackdesert19 pour une petite vidéo sur le stream festa qui a eu le 1er décembre alors on va faire un petit peu tour un petit peu on va faire le tour complet tout simplement pour voir ensemble vite fait ce qu'ils nous ont annoncé donc on a beaucoup 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 de choses annoncées donc certaines qui sont très vite mis en place d'autres un peu plus je pense un peu plus lointaine alors tout simplement déjà qu'est-ce qu'on apprend de bien c'est que l'archer arrive le 12 décembre donc le 12 décembre on pourra tous y jouer ça c'est génial enfin il c'est très rapide on l'attendait tous presque pour vous me direz en commentaire si pour vous c'était pareil on l'attendait presque tous pour moi je l'attendais plus précisément pour début d'année prochaine un peu avant les grandes vacances j'aurais bien vu avril avril j'aurais bien vu en avril moi mais non donc non il arrivera le 12 décembre on pourra précréer le perso à partir du 5 décembre donc à partir de la prochaine mage donc à partir de mercredi tout simplement donc ceux qui voient la vidéo n'hésitez pas surtout à la partager pour que max de gens soit au courant après tous les gens qui jouent à vidéo le doivent le savoir et surtout n'oubliez pas que actuellement vous pouvez aller chercher votre votre emplacement de personnages il est offert vous le payez 1 loyauté vous faites f3 loyauté vous avez votre coupon de personnages offert vous cliquez dessus vous avez un emplacement en plus qu'est ce qu'on apprend aussi de pas mal donc tout simplement que l'archer déjà particulière particularité de l'archer pour ceux qui ne le seraient pas c'est qu'on va commencer niveau 1 avec son arme principale et avec son arme éveillée c'est la une des classes où il y aura les deux armes d'entrée donc attention spoil donc pour ceux qui ne le savent pas donc l'archer en armes principales c'est une arbalète et en armes secondaires c'est un grand arc donc ça va faire plaisir à énormément de gens qui ont re-roll la ranger dont moi en particulier parce que la ranger j'adorais quand c'était l'arc et je n'ai pas kiffé du tout quand c'est passé à la dague donc là du coup on récupère une arbalète un arc espérons que le gameplay soit vraiment du distance moi c'est tout ce qui m'intéresse qu'est ce qu'on apprend aussi d'autres c'est qu'ils vont nous changer l'histoire le pop déjà de base d'où on va pop sur la map quand on va commencer l'histoire va plus pop à olvia on va pop directement poste de camp de garde ouest eux ils appellent ça sur leur patch garde occidentale mais ça sera le garde ouest et donc du coup on aura des nouvelles quêtes principales nouvelles vidéos tout et tout et donc après le but ça sera d'arriver à edel avec les lindis avec les quêtes d'histoire et une fois qu'on arrivera et d'elle on aura trois choix possibles dans 3 pour les branches pour trois choix de branches principales pour les quêtes donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus on verra ça lors lors du stream je tiens à vous rappeler je tiens à vous préciser aussi que dans la description il y aura le il ya le lien de ma chaîne twitch donc n'hésitez pas à vous follow dessus parce que le 12 je ferai un stream dessus bon ça sera pas une grosse qualité je vous préviens ça sera pas les qualités de la vidéo étant donné que j'ai une petite co je peux pas faire du 1080p ça sera du 540 après voilà c'est plus pour discuter pour vous montrer pour qu'on intergisse ensemble 1 et qu'est ce qu'on va encore ce qu'on apprend aussi d'autres c'est que on aura il il sera le personnage qu'on qu'on connaît un repus sur le papier sur le texte et ben ça sera maintenant des quêtes qui seront ajoutés à médias et à valencia donc c'est très bien donc voilà il renouvelle vraiment bien leur truc là c'est c'est impressionnant de plus qu'est ce qu'on apprend d'autre parce que je descends on va avoir un nouveau marché alors le nouveau marché c'est bien alors par contre on sait pas quand est ce qu'ils nous le mettront et apparemment ils disent qu'il est déjà disponible sur global lab et qu'il est en cours en cours de développement donc l'avantage du marché c'est qu'il n'ya pas de temps d'attente pour les ventes déjà c'est pas mal et il s'agira d'un offre de système d'appel un appel d'offres en fait en gros tout simplement après ça on verra quand ça sortira qu'est ce qu'on a appris d'autres aussi d'intéressant c'est qu'ils ont sont encore en développement mais ça devrait pas tarder je pense que c'est pour eux ils ont fait un peu le calendrier pour 2019 je pense qu'en 2019 nous aurons donc du coup le nouveau territoire qui s'appelle au dita ils nous disent tout simplement pour la nouvelle zone c'est que elle est encore en cours de développement et qu'elle sera commercialisée dans la région de la corée autour du premier semestre de l'année prochaine voilà donc il après nous ont mis quelques screens que je vais vous remettre bien entendu ne paniquez pas on en a quelques uns on a des monstres on a deux nouveaux monstres qu'on va qui nous ont présenté donc les turos le turo et ze haib donc voilà ça a l'air d'être des monstres un petit peu pas mal parce que les turos il faudra être au minimum 3 pour pouvoir les faire et ils seront minimum 3 et ils vont nous cesser et voilà et aib c'est de la magie noire qui nous cesser aussi donc à mon avis ça va être des zones assez assez haut level qu'est ce qu'on apprend d'autre et ben tout simplement que on va avoir un battle royal sur sur bdo voilà battle royal sur bdo c'est magnifique et on apprend aussi une guerre entre une nouveau guerre de territoire entre valencià et calféon alors je vous lis ce que la traduction google parce que voilà je suis pas très fort en anglais donc excusez moi la guerre de territoire et ça sera une guerre entre nations contrairement à la guerre entre guildes et de contexte conquête du node war toutes les guildes occupant les nodes niveau 3 et 4 de calféon se battront contre les guildes occupant les nœuds les nodes de niveau 3 et 4 de valencià ils représentent chacun des nations voilà médias et la région que nous trouvons délicate qui sera débattu qui était débattu jusqu'à présent et que nous retirons de la conquête war tout simplement et laissons les guildes occupant du node dans la région se décider de quel côté elle devra être placé tout simplement voilà donc je sais pas si ça a été clair moi c'est pas très clair je je fais pas spécialement de pvp je sais simplement qu'ils disent après que les taxes seront différents distribués aux vainqueurs c'est tout ce que je sais donc si vous avez plus d'infos là dessus n'hésitez pas nous aurons battu je vous ai déjà dit le battle royal qui s'appellera la reine de l'ombre je vous mets l'image de ce qu'on a c'est pas c'est pas pas bah c'est pas ouf pour l'instant je vérifie si j'ai rien oublié hop ça sera plutôt en forme de jeu ils disent que c'est un battle royal mais c'est plus c'est un jeu de survie tout simplement chaque joueur qui commence comme un esprit bah en fait on va commencer comme un esprit noir tout en jouant le personnage que vous possédez vous pouvez acquérir de l'équipement des compétences tout en dessousant des réserves des monstres proximité lorsque tout le monde est tué et à l'exception du survivant le jeu se termine par un message de victoire peu importe l'équipement ou le niveau que vous avez utilisé dans le mode existant de battle de black désert online voilà donc ça sera bien c'est bien c'est très bien la principale caractéristique de ce mode est que que tout le monde commence avec au même pied d'égalité c'est très bien vous devez faire des jugements réfléchis stratégiques tout en analysant l'apparence et les compétences de l'ennemi une fois que vous aurez vaincu vos adversaires vous pourrez piller leurs objets en fait c'est un peu un conan shadow arena et bon l'arène de l'ombre est en cours de développement dans le but de vivre de vivre cet hiver à compter du 1er décembre 2018 samedi nous prévenons de rendre le contenu plus solide en effectuant des tests quotidiens dans le global labs pour ceux qui savent voilà je pense pense qu'on a fait le tour après bon on a les events bas de l'archer donc 100% d'exp à partir du 12 aussi très très intéressant pour ceux qui veulent monter plusieurs persos l'archer quand vous montrez l'archer en même temps il y aura l'event donc l'archer 1 plus 1 d'exp pour un autre personnage donc quand on aura quand on crée son personnage fera lier son archer à un autre personnage et ainsi l'autre personnage sans rien de foutre prendra 100% de l'exp que l'archer lui aura reçu et donc comme ça on pourra monter jusqu'à 99% du level 59 donc autant dire que c'est pas mal du tout je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ces petites fiesta moi je trouve ça pas mal du tout j'attends avec impatience bon bah sur ce moi je vous souhaite un bon jeu et je vous dis et je vous dis peut-être à bientôt sur le sur mon switch pour pour monter ce petit archer que j'attends avec impatience je vous dis à bientôt si vous avez aimé pensez à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié c'est gratuit ça fait plaisir et je vous dis à très bientôt bye bye à bientôt